Éco Menanto Bonjour Christian. Bonjour à tous. Alors c'était la grande parade de la santé hier à Paris. Des candidats à la présidentielle, ils ont présenté leur programme. Vous y étiez pour relever les ordonnances. Quelles sont les propositions ? Eh bien écoutez, d'abord un diagnostic commun pour tous. La Sécu, bien ça reste une vache sacrée de la République. Aucun des prétendants finalement ne touchera à ces structures. Ils ont reconnu ses qualités, noté ses défauts et plus ou moins souligné sa grande faiblesse, son déficit permanent de 4 milliards d'euros en rythme aniel. Ce qui oblige quand même à des précautions et à des faux d'opérations lourdes. Ils nous ont donc promis de gros lifting. C'est en tout cas la trame des nouvelles propositions de M. Fillon. Plus question de bousculer l'édifice. Fini les changements structurels. Oublier le transfert vers le privé des petits risques. L'assurance maladie restera le pilier de son système et de grandes assises devront dégager dès 2018 les voies d'une meilleure gestion dont le retour aux 39 heures à l'hôpital. Vous voyez, la santé selon Fillon 2, c'est 20 milliards d'économies durant le quinquennat mais pas de révolution. Alors expliquez-nous, est-ce que les autres candidats sont plus audacieux ? Sur certaines modalités, certainement. Mais sur le fond, finalement, pas vraiment. Parce que le principe de réalité va s'imposer à tous. Les dépenses de santé augmentent en moyenne de 4% par an. Les postulants nous promettent tous de les contenir autour de 2%. Vous voyez donc que les dérapages sont d'ores et déjà inscrits dans les programmes sauf, bien sûr, à limiter l'accès aux soins. Mais ça, ça serait contraire aux promesses de tous les candidats. Alors, M. Macron, lui, par exemple, il annonce 15 milliards d'économies en 5 ans et 5 milliards d'investissements dans les hôpitaux. C'est parfait, mais quand on regarde de près, multiplier par 2 les maisons de santé, 2 000 au total, réduire à zéro le reste à charge des prothèses audio, dentaires, visuelles, c'est une affaire à 4 milliards, etc., etc. Eh bien, ça ne sera pas facile, même s'il a décidé d'augmenter la CSG. Du côté de M. Hamon, qui met à juste titre le paquet sur la prévention, qui est le parent pauvre du système français, on va avoir un accès aux soins pour tous, avec des complémentaires santé aux standards, dit-il, les plus élevés du marché, et aussi une réforme du financement de l'hôpital. Pas de chiffrage dans cette place, mais une option déjà très ferme, celle d'une hausse de la taxe sur les contribuables d'environ 17 milliards d'euros et des taux de cotisation plus forts pour les entreprises qui ont le plus d'arrêts de travail. Vous voyez que la potion, là aussi, aura du mal à être digérée. Au final, que peuvent espérer concrètement les malades ? Eh bien, à court terme, une diminution des restes à charge pour tous les soins et équipements qui sont actuellement très mal remboursés. Ça, c'est une promesse de tous les candidats. Et donc, sur ce dossier, on se doit de les mettre sous haute surveillance. De même, on peut espérer une réglementation plus efficace des complémentaires. Parce que vous savez, aujourd'hui, le fameux 300% pour les dents, c'est en réalité 300% des 4% que rembourse la Sécu. Ça fait 12% de remboursement réel et il vous reste 88% vous-même à payer. Et puis, voilà, pour l'ensemble, après, de notre système de santé, c'est la conjoncture économique et sociale qui dictera le tempo. Un 14 sur 20 ce matin ? Oui, à la chaîne de TV M6, l'ex-petite chaîne qui monte, dépasse pour la première fois TF1 à la Bourse de Paris. Éco Ménanto, vous allez podcaster et écouter sur notre site rtl.fr.